Voici l'équation 3 quarts de x plus 2 est égale à 3 huitièmes de x moins 4. Alors on pourrait essayer de résoudre cette équation sous cette forme en changeant l'x de côté, mais ces fractions ici, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. Donc on va commencer par essayer de se débarrasser de la fraction. Et pour cela, il va falloir donc multiplier, et multiplier par le même nombre de chaque côté de l'égalité. Donc quel nombre va nous permettre de supprimer ces deux fractions, puisqu'on a sur 4 et sur 8 ? Et bien le plus petit multiple commun, ça va être 8. Si je multiplie par 8, de ce côté-ci, ce sera suffisant pour se débarrasser du divisé par 4. Et ici, ce sera juste assez pour se débarrasser du divisé par 8. Donc je multiplie par 8 de chaque côté. Et si je distribue, ça me donne ici 3 fois 8, 24, divisé par 4, ça fait 6. 6x plus 8 fois 2, 16, est égal à, de ce côté-là, 3 fois 8 divisé par 8, il reste juste 3. Donc x, moins 4 fois 8, moins 32. Et ça y est, j'ai une équation d'une forme un peu plus simple à manipuler. Et je vais isoler tous mes x à gauche, en soustrayant 3x de chaque côté. Donc je soustrais 3x à droite et à gauche. Et il me reste ici, 6x moins 3x, il reste 3x plus 16, est égal à, moins 32. Ici, je vais me débarrasser du plus 16, en soustrayant de chaque côté. Et j'obtiens 3x est égal à, moins 32, moins 16, ça fait moins 48. Je peux maintenant diviser par le coefficient 3 ici. Donc si je divise par 3 de chaque côté, j'obtiens ici, x est égal à, moins 48 divisé par 3, ça fait moins 16. Et voilà, on arrive à la solution, x est égal à, moins 16. Et il ne nous reste plus qu'à la vérifier. Donc si je remplace l'équation de départ par, moins 16, j'ai ici, 3 quarts fois, moins 16, plus 2, doit être égal à 3 huitièmes de, moins 16, moins 4. Et ça, c'est facile à résoudre. 3 fois, moins 16 divisé par 4, moins 16 divisé par 4, ça fait moins 4. 3 fois, moins 4, ça fait moins 12, plus 2, est égal à, de ce côté-ci, 3 fois, moins 16 divisé par 8, moins 16 divisé par 8, ça fait 2. Donc 3 fois, moins 2, ça fait moins 6, moins 4. Moins 12 plus 2, ça fait moins 10. Moins 6, moins 4, ça fait moins 10. Donc c'est bon, la solution est correcte. Donc c'est bon. ... ...